On nous rejoint dans son actualité, madame, messieurs, voici le sommaire. Une vidéo virale avec maltraitance d'une jeune femme à Malembanco, le choc sur les réseaux sociaux. Le gouvernement de la République exige une enquête minutieuse et l'établissement de responsabilité. Les résultats des élections de décembre seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Denis Kadima a donné cette information au cours de la concertation avec la société civile organisée aujourd'hui à Kinshasa, précisément au Palais du Peuple. Voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous démarrons cette édition d'information. Ouverture, conférence des gouverneurs aujourd'hui dans la capitale. Un moment du bilan pour les entités territoriales à la base. Cérémonie présidée par Félix-Antoine. Tshisekedi, reportage de Blandinzovo. La République démocratique du Congo, dans sa profondeur et du haut, de ses 2 345 409 km², était valablement représentée dans ce mythique salle des congrès du Palais de la Nation. Ils sont venus de toutes les 26 provinces du pays. Tous ont répondu présents à ce sacré rendez-vous annuel. Après Mbandaka, dans la province de l'Équateur, l'année dernière, la 10e conférence des gouverneurs s'ouvre ce jour à Kinshasa, la capitale. Cette conférence est la 4e et la dernière du 1er quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. L'occasion était toute indiquée pour évaluer l'efficacité des stratégies visant à assurer un fonctionnement harmonieux entre l'exécutif national et les provinces. Dans un mémorandum lu devant le président de la République, les gouverneurs des provinces réclament plus d'autonomie et des moyens de leur politique. On a noté les interférences intempestives du pouvoir central dans les matières relevantes de la compétence exclusive des provinces au terme de l'article 204 de la Constitution. L'exemple le plus patent est celui de la gestion des crédits carbone. En tant que gouverneur de la province de Maïndombe, je sais de quoi je parle. Dans ce dossier, le gouvernement central décide tout simplement sur la répartition des bénéfices générés par le crédit carbone en s'arrogeant de la part du lion et en ne réservant que des miettes aux communautés forestières. Depuis 2009, toutes les provinces manquent les moyens de leur politique et revendiquent l'application des articles 175 et 181 de la Constitution relatifs, respectivement, à la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national et à la Caisse nationale de péréquation CNP. L'heure étant au bilan, les chefs des exécutifs provinciaux ont été mis devant leur responsabilité quant à l'exécution des différents programmes de développement à la base engagés par la République sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. En sa qualité de garant de la nation et président de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État a émis quelques inquiétudes quant à l'exécution des recommandations issues des deux dernières conférences. Face au tableau dépeint, je tiens à exprimer mon inquiétude en ma qualité de président de la conférence des gouverneurs. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations, pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la huitième et à la neuvième session. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants, sans pour autant tenir compte, à certains égards, des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. Aussi, les rapports tendus observés dans les assemblées provinciales et les gouverneurs de province, transcendés par des considérations d'ordre personnel et de leadership, ne favorisent pas le développement à la base. Et à des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces, ce thème évocateur rappelle aux chefs des exécutifs provinciaux leur rôle régalien, celui non seulement de veiller au respect de l'exécution et de l'application des lois, décrets et règlements qui régissent notre pays, mais aussi de favoriser l'intégration des politiques régionales, fédérales et communautaires dans les territoires de leurs entités respectives. Et si le président de la République nommait les gouverneurs, ça aiderait à réduire les tensions politiques entre les assemblées provinciales et les gouvernants des provinces. C'est l'une des réactions recueillies sur place. Patrick Mouyaïa, ministre de la Communication et Média, par contre, estime que la conférence des gouverneurs est un meilleur cadre de discussion. L'institution conférence des gouverneurs est constitutionnelle, donc c'est les cadres où on discute justement des questions qui concernent à la fois les provinces et les pays de manière générale, et lorsqu'il y a un faible taux du degré d'application de ce qui avait été convenu, qui a des conséquences dans le vécu quotidien des populations. Et donc cette dixième conférence est une occasion qui permettra aux uns et aux autres de se mettre ensemble pour discuter justement. Vous avez suivi la motion des gouverneurs en début de ces assises. Il y a bien de sujets qui doivent être discutés pour être tarifiés. Alors pour nous, les gouverneurs de province, unis comme un seul homme, nous avons profité de cette occasion pour signer une motion à faveur du président de la République. Nous demandons donc aux Congolais de tous les bords, nous demandons à toutes les Congolaises et à tous les Congolaises de soutenir la candidature au président afin de lui donner un deuxième mandat. La série concerne les élections. Ils l'ont dit dans ce sens-là des élections qu'on appuie de façon que les projets qui sont déjà en cours des 155 territoires et d'autres projets qui doivent être pérennisés, n'est-ce pas, seront plus en compte. De manière générale, je souhaite simplement que le chef de l'État puisse prendre une nouvelle direction sur les institutions provinciales et également que les gouverneurs de province puissent peut-être dans un futur proche être pourquoi pas nommés par lui ou simplement que la Constitution puisse nous donner une certaine largesse pour pouvoir établir un fonctionnement qui sera totalement nouveau. Hier, devant les deux chambres réunies en Congrès, le président de la République a salué la production législative. Beaucoup plus des lois votées pour l'organisation des élections. On l'écoute dans cet extrait choisi par Patrick Michel Moukoui. Honorables députés nationaux et sénateurs, il me revient tout d'abord de vous exprimer toute ma gratitude et la reconnaissance de toute la République pour l'assiduité avec laquelle vous vous êtes acquittés de vos missions principales, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire. S'agissant de votre prérogative de légiférer, cette dernière a permis de doter notre pays de cadres normatifs essentiels à la marche de la nation. Dans un contexte dominé depuis près de deux années par l'agression barbare de notre pays, perpétré par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, je salue votre engagement patriotique remarquable, matérialisé par les autorisations successives et responsables de prorogation de l'état de siège. Ces autorisations ont permis au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions en vue de la pacification des provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. Aussi, je remercie les deux bureaux de nos chambres législatives pour leur action managériale. Pour ce faire, vous avez, au cours de cette législature, doté notre pays de toutes les lois essentielles à l'organisation des élections tant attendues par notre peuple, notamment la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, la réforme de la loi électorale ainsi que la loi sur la répartition des sièges. Pour cet engagement soutenu, vous pouvez vous estimer heureux et fiers d'avoir été au service de la nation. La situation sécuritaire de notre pays est caractérisée par l'occupation d'une partie des territoires de Rouchourou, de Nirangongo et de Massissi. Cette agression a déjà coûté la vie à bon nombre de nos compatriotes lâchement massacrés à Kishiche, Kizimba, Bambou, Bukombo, Tongo, Kalake et mise en errance à plus de 2,4 millions déplacés internes, dont 1,6 millions autour de la ville de Goma. Face à ce tableau sombre et préoccupant, je voudrais rassurer les compatriotes vivants dans ces provinces du pays de la prise par le gouvernement de mesures idoines et appropriées pour répondre avec fermeté à ces fléaux. Dans cet élan poursuivi par le gouvernement, des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Toller sur les réseaux sociaux, une scène insoutenable d'une sorte de conflit communautaire qui a dégénéré et a produit un choc de conscience. Dans un communiqué, le gouvernement de la République exige une enquête. Des acteurs politiques appellent à des sanctions exemplaires. Les images sont insoutenables et suscitent de l'émotion. Quatre personnes sont mortes lundi dernier à Malimbankoulou dans le Holomonie, dans les conditions qui restent encore à élucider. C'est dans ce contexte que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière, Peter Kazadi-Kankonde, a instruit la gouverneure de cette province d'initier une mission d'investigation dans les territoires de Malimbankoulou pour comprendre comment les scènes si horribles ont pu se passer. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, exige que soit associée la justice pour que les responsabilités soient établies et que les arrestations opérées et que le coupable réponde de leurs actes. Dans l'entretemps, les notables de l'espace Katanga se sont réunis et lancent un appel à la paix et à la cohabitation pacifique. Personne de nous ne peut accepter ce qui s'est fait en Malimbankoulou. Et nous savons très bien que ce n'est pas notre équilibre. Ce qui s'est fait là-bas est totalement importé ou soit organisé de toutes pièces. Et nous le savons. Et nous sommes en train de suivre ce qui s'est fait, que cela est organisé par des politiciens qui ne veulent pas qu'il y ait des élections au Congo. Voilà les concours. Nous appelons d'abord, premièrement, tous nos frères qui sont à Malimba, de cesser et de ne pas être manipulés par ces politiciens en mauvaise postille. Pour Alex, c'est de l'ex que les fauteurs à nos troubles, on doit les arrêter. Et il faut sévir, il faut les punir conformément aux dispositions légales de notre pays. Aux autres citoyens, où que vous soyez, vous êtes dans votre pays. La constitution de notre pays vous donne cette prérogative d'habiter n'importe quel coin de la République. Et puis, cette information, la délégation syndicale du cadastre minier a pris avec stupéfaction connaissance de la circulation sur les réseaux sociaux des informations relayées par quelques organes de presse attribués à certains agents sous anonymat. Ces informations font état d'un prétendu détournement au cadastre minier et d'une mégestion des mandataires récemment désignés par le président de la République pour redresser l'établissement. Réunis en séance extraordinaire pour examiner ce dossier, la délégation syndicale du cadastre minier, tout en restant vigilante sur la gestion de cet établissement, rejette vigoureusement ces allégations dont la ténor frise la diffamation et l'imputation dommageables faits prévus et punis par le code pénal congolais. La délégation syndicale, tout en appelant les agents et cadres à poursuivre sereinement le travail, tient à réitérer son soutien à toute initiative de la direction générale ainsi qu'à celle du conseil d'administration visant principalement l'amélioration du service, notamment sur la situation administrative du personnel, en vue d'optimiser la gestion du domaine minier et des titres concédés. Cette communication porte la signature de Philippe Mouyamba, vice-président de la délégation syndicale du cadastre minier. Que se passe-t-il à la GECAMINE ? Adèle Caïnda exhorte l'équipe dirigeante à plus de cohésion. La ministre du portefeuille exige l'implication de tous pour une bonne gestion. Elle a donné ce message au cours de la réunion d'évaluation de neuf mois de prestations depuis que les nouveaux animateurs ont été installés. Reportage d'Angèle Mabialalando et d'Eli Toumba. Neuf mois après leur nomination par le président de la République, les membres du conseil d'administration et de la direction générale de la générale des carrières des mines sont allés rendre compte de leur bilan. A mis par cours à la patronne des entreprises publiques, cette réunion avait pour objet l'examen de la situation qui prévaut au sein de la GECAMINE. La GECAMINE doit démarrer un opérateur minier sur qui l'État devait fonder sa politique minière. Je vous exhorte à plus de cohésion en vous rappelant que tout le monde doit être impliqué dans la gestion pour une meilleure gouvernance corporative. En tant que mandataire de l'État, vous êtes astreint à un devoir de rédivabilité envers l'actionnaire unique pour en juger de la légalité et de l'opportunité d'une part et vous devez être solidaires dans les décisions que vous prenez. L'intérêt de l'État devant primer sur toute chose. Le président du conseil d'administration qui remercie la ministre de l'État en charge du portefeuille pour son implication dans le redressement de cette entreprise en dit long. Je dirais que le bilan est positif dans le sens où nous avons redynamisé l'entreprise. La ministre de l'État ministre du portefeuille est notre actionnaire. Nous avons une relation particulière avec notre État qui nous considère comme un de ses piliers pour pouvoir transformer la politique minière du Congo. Nous voulons que ça se fasse en bonne harmonie avec elle. Pour le directeur général adjoint, la Gétamine doit retrouver sa plus belle robe dans le temps pour contribuer au développement du pays. A noter que la présente réunion vise à sensibiliser les membres du conseil d'administration et de la direction générale sur leur rôle et la mission leur assignée afin de relancer les activités de la Gétamine. Des bus pour le transport du personnel, le comité de gestion de l'ONATRA tient à améliorer la qualité de service de son personnel. Pierre-Ombou Saïdi nous fait découvrir la liste des services bénéficiaires de ce charroi automobile. Quelques jours après le passage du chef de l'État au chef social de l'Office national des transports où Ulaï a présidé la cérémonie des départs à la retraite des cadres et agents de l'ONATRA la direction générale de cette entreprise du portefeuille de l'État dans la ferme volonté de capitaliser et de s'approprier les acquis positifs de cette descente à procéder à la dotation de certains départements direction des moyens concrets de fonctionnement. Nous en profitons aussi pour dire merci au chef de l'État et au gouvernement pour tous les efforts qui sont en train de fournir aujourd'hui. Nous avons jugé utile d'équiper les services de port de banana avec un bus pour le transport du personnel. Nous avons aussi les chemins d'affaires interurbains qui va recevoir aussi un bus pour le transport des receveurs et des contrôleurs des trains urbains. Et ces gens-là ils sont toujours debout à 3h 4h du matin pour organiser les services. Nous devons les protéger et puis nous devons les transporter et les ramener chez eux parce qu'ils commencent toujours tôt et c'est eux qui terminent toujours tard après que chaque client soit déjà parti. Nous avons pensé à notre service de la police avec une camionnette pour nous permettre de pouvoir être mobiles sur le terrain. Et enfin nos relations publiques vous savez que nous recevons beaucoup de partenaires et puis nous avons aussi des agents qui sont toujours en mouvement. Cette mobilité-là est importante. Et les efforts vont continuer au fur et à mesure que nous pourrons améliorer notre trésorerie au fur et à mesure que nos conditions de vie vont s'améliorer aussi. Hormis ces charois automobiles un important lot de matériel de salubrité a été également remis au département des services généraux pour faciliter l'exécution des travaux de salubrité de maintenance dans l'ancêtre du bâtiment administratif de l'ONATRA. Actualisation des données géophysiques aéroportées sur base des études réalisées par des Congolais. Les recherches sont financées par le Fonds Minier pour des Générations Futures. Un atelier sur la cartographie minière en RDC a ouvert ses portes à Kinshasa. Reportage de Editha Lakatala. Toute la cartographie minière dont dispose la République démocratique du Congo date de l'époque coloniale avec les technologies d'alors. Les services géologiques nationaux du Congo en collaboration avec Excalibur et sur un projet de cartographie géophysique aéroportée en première phase et en deuxième phase un suivi au sol des données géophysiques, géochimiques et géologiques. L'objectif est de permettre au gouvernement de la République de disposer d'un portefeuille minier fiable et de créer une banque de données pour attirer les investisseurs. Les informations que le directeur général du service géologique national du Congo Raoul Ouazenga a livré à l'occasion de cet atelier de réflexion sur l'évolution de la recherche géologique et minière vont toutes dans ce sens. La ministre de Mines Antoinette Samba-Kalambaye qui voit en ce projet la vision du président de la République de pourvoir le pays des nouveaux gisements a confirmé les attentes du gouvernement de ce projet. Nous pensons que l'heure est arrivée aujourd'hui pour que la République démocratique du Congo puisse avoir des données fiables sur base de sa propre recherche de ses propres explorations afin que nous puissions contrôler toute la chaîne des valeurs de nos minérés. Financé par le gouvernement de la République à hauteur de 60 millions de dollars américains grâce au fonds minier pour les générations futures. Ce projet va renforcer la connaissance du sous-sol congolais parce qu'il s'inscrit bien dans le plan stratégique national d'exploration de la RDC après plusieurs décennies. Comment répondre aux défis qui affectent le secteur minier congolais ? Le Conseil présidentiel de veille stratégique CPVS a organisé un cadre de concertation dans la capitale. Robert Ndayetjicense. Quelles solutions innovantes pour répondre efficacement aux défis qui affectent le secteur minier en République démocratique du Congo ? C'est sur ce thème que les participants et experts du secteur minier se sont apaisantis à cette deuxième réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier organisée du 13 au 14 novembre 2023 par les conseils présidentiels de veille stratégique. Cette deuxième réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier était une opportunité pour inviter les parties prenantes à s'inscrire dans l'approche de l'innovation en vue de trouver des solutions appropriées aux problèmes qui freinent le développement du secteur minier en République démocratique du Congo. A la clôture des travaux de cette deuxième réunion, les coordonnateurs du conseil présidentiel de veille stratégique François Mombatichimbi a salué la contribution remarquable des délégués qui ont dans leurs ateliers respectifs tracé une ligne de conduite claire à suivre pour booster les secteurs miniers selon la vision du président de la République Félix Antoine Tshikedi-Tilombo. Pour François Mombatichimbi les défis qui mènent ces secteurs sont énormes. Parmi les engagements phares de M. le président de la République Félix Antoine Tshikedi il y a le fait de créer les conditions pour que les Congolais puissent d'une part profiter réellement de ces dont ils disposent il a été jugé utile de créer un cadre à partir duquel toutes les catégories impliquées dans cet exercice de la production et de la commercialisation de produits minis puissent avoir la possibilité d'échanger de réfléchir. Et parmi les recommandations qui ont été faites au cours de ces travaux l'on note la nécessité de reviser les codes miniers congolais pour une meilleure adaptation dans le contexte actuel. Le vice-ministre de Mines Godard Moutimona les gouverneurs des provinces et les ministres provinciaux ont activement participé à cette deuxième réunion. Accroître la confiance renforcer la transparence la CENI enchaîne des concertations Denis Kadima était face à la société civile dans toute sa diversité le président de la CENI a annoncé que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote Tétis Sambagir Estofon La salle de spectacle du Palais du Peuple a accueilli ce mercredi 15 novembre 2023 un cadre de concertation CENI représentant des organisations de la société civile animé par le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi L'objectif est d'accroître la confiance par le renforcement de la transparence et le caractère inclusif du processus électoral afin de mettre les parties prénantes en confiance occasion pour la centrale électorale de faire l'état des lieux du processus électoral en fournissant un maximum d'informations à six semaines destructées La CENI fait sa part en termes d'inclusion nous tenons à la transparence nous vous le répétons les résultats des élections seront publiés par bureau de vote et c'est la loi aujourd'hui c'est la loi nous allons le faire par bureau de vote pourquoi nous le faisons c'est pour qu'il y ait transparence donc inclusion transparence mais il y a aussi intégrité introduisons ce cadre de concertation le deuxième vice-président Didi Mana Ralinga a noté que l'approche de l'organisation des élections est une période souvent caractérisée par le doute sur la tenue de structurant la diffusion des messages de désinformation sur le travail que fait la CENI et la montée de la tension dans les relations entre le pouvoir en place et les partis de l'opposition par la suite avec une attention soutenue les participants ont suivi les exposés des experts de la CENI sur des questions bien spécifiques moments d'échange auxquels ont participé notamment les membres du bureau de la plénière de la CENI bouclant ainsi la série des cartes de concertation qui ont réuni d'abord en tout début de semaine les 26 candidats présidents de la république puis les partis et régroupements politiques ainsi que les candidats indépendants Près de 4700 tonnes de riz c'est le don du Japon pour financer des projets de développement RDC La vente de ce riz va appuyer le fonds de contrepartie et lutter contre la crise alimentaire La remise officielle a eu lieu aujourd'hui dans les entrepôts au marché Gambela c'est dans la capitale Reportage de Pompon Ombalandou et Joe Patrick Koukou Près de 160 000 sacs de riz à injecter sur le marché congolais dans les entrepôts Kyabiku 10 000 sacs de riz sont emmagasinés Le Japon renouvelle sa traditionnelle aide au développement pour appuyer différents projets en RDC grâce aux fonds générés après la vente pour constituer les fonds de contrepartie Ce mercredi la ministre d'Etat ministre du plan Judith Sumi Noa Toulouka a salué ses efforts pour assurer la sécurité alimentaire Elle a énuméré les projets à financer Il s'agit des projets de ci après Dans le secteur de la santé il y en a deux Le premier c'est le projet de construction et équipement d'un centre hospitalier à l'auto dans le territoire de l'Omela dans la province du Sankourou exécuté par l'ONG APDI Le second projet au niveau de la santé est un projet de numération des soins obstétricaux et néonatales essentiel à l'aide de l'échographie portable sur smartphone en République démocratique du Congo territoire de Kenguei province du Congo exécuté par la société Soit Corporation Dans le secteur de l'eau assainissement il y a un projet de forage alimentation et distribution d'eau potable pour tous au quartier Kingu site de camping dans la commune de Sénémbao dans la ville province de Kinshasa exécuté par l'ONG générique et enfin dans le secteur de la protection sociale il y a un projet de construction et d'équipement des ateliers de formation technique à Moanda dans la province du Congo central exécuté par l'ONG ADS Pour le diplomate Hiroyuki Minami ambassadeur du Japon RDC ce don vient lutter contre la pauvreté Le gouvernement de Japon apporte son aide publique au développement en aspirant à Yundi Media pour tous en mettant l'accent sur l'aspect de la sécurité humaine Le Japon entend accompagner les actions du gouvernement congolais en vue de garantir la sécurité alimentaire et améliorer la situation nutritionnelle de sa population La vente du riz à un prix social a pour but d'atteindre les différentes couches des populations ceci dans le respect du dépôt obligatoire minimum exigé par l'accord du don Le déchargement du navire a pris fin le 14 novembre dernier et les opérations de livraison se poursuivent au port de Matadi Dans 80% des entreprises de sous-traitance enregistrant RDC des Congolais jouent de la figuration constat établi par l'équipe Miguel Katem-Kachal le directeur général de l'ARSP l'a dit hier à la presse c'était lors du briefing Monsieur le directeur général bonsoir Nous vous accueillons pour la première fois spécialement dans les cadres de redevabilité parce que nous voulons faire un focus sur la structure dont vous avez la direction en comprendre les missions comment elle opère et comment les jeunes Congolais arrivent à tirer leur épingle de jeu dans les secteurs de la sous-traitance qui ne concernent pas seulement les secteurs de mine et ce soir vous vous êtes fait accompagner d'une bonne brochette des jeunes entrepreneurs c'est aussi un signal pour montrer que les jeunes Congolais prennent à bras le corps les défis qu'imposent les développements de la République démocratique du Congo je voudrais donc vous passer la parole pour éclairer sur ce que vous faites et surtout sur les stratégies mises en place pour permettre aux jeunes Congolais de tirer leur épingle du jeu vous avez la parole avant de parler sur la sous-traitance j'aimerais donner d'abord des éclaircissements c'est quoi la sous-traitance il y a certaines personnes qui font la confusion qui pensent que la sous-traitance c'est uniquement dans les secteurs miniers la sous-traitance intervient dans tous les secteurs de la vie économique nationale alors lorsque nous sommes arrivés il fallait commencer par la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance pourquoi parce que la loi elle-même était méconnue et vous avez vu que nous avons vulgarisé cette loi au travers toute la république et nous continuons de vulgariser cette loi afin de pouvoir informer notre population et que la population puisse s'approprier de cette loi sur la sous-traitance parce que il en va de l'avantage de notre population et cette vulgarisation aussi a pour objectif d'informer et déformer notre population à l'entrepreneuriat c'est le combat du président de la république qui est beaucoup de PME pourquoi parce que le PME résout le problème direct de la population après avoir vulgarisé la loi nous avons apporté maintenant des réformes sur 80% des attestations d'enregistrement ou d'entreprise de sous-traitance il y avait des Congolais figurants pourquoi il y avait des Congolais figurants parce que nos amis expatriés savaient que pour être une société éligible il fallait s'associer au Congolais et qu'est-ce qu'il faisait une fois qu'il s'associe au Congolais et qu'il a l'attestation d'enregistrement après il va invincer le Congolais monsieur le directeur vous allez continuer parce que on fait un peu des pédagogies attestation d'enregistrement ça veut dire que moi je suis une entreprise si je veux fournir des services à une entreprise minière je viens à l'ARSP je réponds à un certain nombre de critères et vous pouvez délivrer l'attestation effectivement pour être enregistré comme entreprise ou société de sous-traitance il faut avoir l'attestation d'enregistrement à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés très bien je vous emmène à Matadi la ville portuaire accueille depuis ce mercredi les travaux de la troisième édition de la semaine congolaise du tourisme on fait le point avec Vital Pagabita la ville portuaire de Matadi suivi en ce moment au rythme de la semaine congolaise du tourisme troisième édition à la clé les allocutions ce mercredi dans la salle de banquette de Ledia Hotel du ministre provincial du tourisme du vice-gouverneur du Congo central et surtout du ministre du tourisme Didier Mazengamoukanzou qui a circonscrit l'événement cela en présence des responsables de l'Office national du tourisme des sites touristiques de l'enseigné des opérateurs économiques et culturels et politico-administratifs sous l'hériture de son excellence Félix Antoine Sikély Thilombo notre pays du point de vue touristique joue un rôle important dans les concerts des nations à travers notamment l'organisation mondiale du tourisme je vous invite tous à ne ménager aucun import afin de produire au travers des panels qui seront organisés un travailleur je déclare ouvert les travaux de la troisième édition de la semaine congolaise du tourisme je vous remercie des stands ont été aménagés autour de la piscine ou produits locaux et autres oeuvres d'art ont forcé l'admiration de tous visiteurs Christian Loubanzado jeune artiste a émerveillé par la finesse de ces oeuvres ici je parle de la culture Kuba de la culture Pende nous avons des statiles un message de travail un message de l'amour de maman bien avant le patron du tourisme congolais a échangé avec le vice-gouverneur du Congo central Gass Kwanga représentant son titulaire en mission sous le bien fondé de la tenue de cette troisième édition de la semaine congolaise du tourisme dans cette province en santé l'école de santé publique de Kinshasa annonce que les inscriptions pour le master des spécialisations en santé publique pour l'année académique 2023-2024 ont déjà débuté les filières ci-après sont organisées économie de la santé épidémiologie de terrain épidémiologie nutritionnelle santé communautaire santé environnementale la date limite des dépôts des candidatures est fixée demain jeudi au jeudi 15 décembre 2023 à 12h la fiche d'inscription est disponible sur le site www.espkinshasa.net ou au service académique de l'école de santé publique de Kinshasa noté dit ce communiqué que les inscriptions se feront également en ligne via le site web de l'école de santé publique de Kinshasa et que les candidatures féminines sont très très encouragées on reste en santé pour parler de cette retraite organisée autour de 75 ans de l'OMS Deja à Louboumbachi le docteur Samuel Roger Kamba participe à ses assises pour reconstruire avec l'organisation mondiale de la santé sur les différents aspects de cette collaboration mais également évoluer les actions de l'OMS en RDC il travaille également sur la gratuité des accouchements et de soins pour le nouveau-né c'est dans ces contextes qu'elle organise cette retraite du personnel dans le but de examiner le performance pragmatique 2022-2023 et créer les conditions d'une meilleure exécution du budget programme 2024-2025 cette retraite est une opportunité de renforcer le travail d'équipe et la collaboration à travers une meilleure connaissance de rôle et responsabilité pour l'amélioration de l'environnement de travail du bien-être et de la productivité du personnel l'OMS a eu 75 ans et hier avec l'OMS nous avons visité lors d'une journée de l'OMS plutôt des installations de l'OMS maintenant on vient à l'OMS pour retirer et refuser un peu sur les différents aspects de cette collaboration mais au-delà de ça il y a comme vous savez que nous sommes en train de déployer la production de l'adversaire notamment dans différentes réceptions qui ont été rémées et l'option la plus importante qu'on a les réponses c'est la gravité des arrangements et des soins de l'advers et bien nous sommes en train d'épanouir comment est-ce que on démarre ça aussi dans la boule à tous les cas Notez que la retraite se tiendra pendant trois jours dans deux jours pour le personnel de l'OMS et un jour de travail et de dialogue avec le ministre de la santé Equity, BCDC et Activa Assurance sont désormais liés par un accord ce protocole protège les crédits sollicités par la population et garantit l'assurance de toutes les parties explications dans ce reportage de Rodé Panda Equity, BCDC une institution bancaire locale en RDC depuis 1909 engagée à accompagner les Congolais dans la création des richesses à travers les emprunts et les crédits et Activa Assurance une autre institution spécialisée dans la sécurisation assurée de la vie de la population pour le remboursement des crédits les deux expériences viennent de s'associer à travers les protocoles d'accord et des partenariats signés son lundi 13 novembre pour garantir la vie socio-économique des Congolais la quintessence de cet accord expliqué ici par les deux partenaires déterminés à apporter les sourires à leur clientèle là vous venez là vous venez assister à la signature des protocoles d'accord entre Equity BCDC et Activa d'une part mais aussi à la signature des protocoles d'accord entre Equity Life Insurance et Activa deux protocoles qui ont été signés Equity BCDC c'est une banque qui est déjà centaine d'argent dans ce pays nous avons offert plusieurs produits et services à nos clients notamment les ouvertures de comptes et les différents crédits que nous avons pu offert à la population sont congolaises et fort de cela aujourd'hui nous avons des millions de clients à servir après tout ce processus d'accompagnement et surtout que nous avons une vision claire d'être cette institution champion de la prospérité socio-économique de nos populations en transformant leur vie et puis créer ou multiplier les opportunités de se faire de richesse si la richesse est déjà créée nous avons pensé utile comme prochaine étape de pouvoir sécuriser ce que les gens ont pu créer via les produits adaptés qui sont les produits d'assurance Equity ils sont là depuis 1909 et nous on est actifs depuis 25 ans maintenant donc c'est deux partenaires avec chacune son expérience qui s'associent justement pour donner un meilleur service donc à la population congolaise nous aujourd'hui on vient en support à Equity pour mieux servir leur clientèle qui vient pour demander des crédits on vient avec des sécurités supplémentaires donc en cas de décès en cas d'invalidité la serveur va se substituer à l'emprunteur pour rembourser le prêt à la banque les mariages Equity BCDC et Active Assurance concluent les affaires et la vie socio-économique entre les deux structures et leurs clients sont bien protégés un mot de politique avec cette marche de santé et de soutien à la candidature de Félix Santanchise qui est dit organisé par l'ACP à la tête d'une foule immense cadre et militant de l'alliance des Congolais progressistes ACP le gouverneur de la ville de Kinshasa et autorité morale de cette formation politique membre de l'Union Sacrée de la nation Gentilin Gobilambaka a parcouru à travers une gigantesque marche de santé quelques routes secondaires et transcommunales construites ou en cours de construction par le gouvernement provincial quinois sur un itinéraire de 6 kilomètres parti du rond-point Sakombi à ma campagne en passant par le pont Louboudi au camp Louka nouvellement construit et qui portera désormais les noms des ponts Fachi les avenues Landou Chaba Ngiringuiri et Elenguesa déjà modernisés cette véritable démonstration des forces de l'ACP connue comme partie des masses a eu pour point des chutes l'avenue qui quitte en plein travaux d'asphaltage à hauteur de la deuxième porte de la Fikine dans la commune de Lemba où il s'est adressé à l'assistance tout au long de son parcours le gouverneur bâtisseur Gentil Ningo Bidambaka a eu droit aux ovations des riverains en liesse premier bénéficiaire du désenclavement de leur commune car il a fallu attendre son avènement à la tête de la capitale et celui du président Félix Antoine Tisegué de Chulombo pour que pareille réalisation soit rendue possible a-t-il fait savoir dans son speech le numéro 1 de la ville de Kinshasa et autorité morale de l'ACP a d'abord remercié l'assistance pour avoir répondu massivement à la peine du secrétaire général de l'ACP et pour l'endurance dont elle a fait montre signe de la bonne santé affichée par le membre de son parti a-t-il renchéri on termine par cette note heureuse la compagnie Congo Airways a le plaisir d'annoncer à son aimable clientèle la reprise de ses activités sous l'impulsion et grâce à la sollicitude du président de la République Félix-Antoine Chiseké de Chilombo cette reprise des activités de Congo Airways et ça a pour mission d'assurer le déplacement de la population à travers le pays en toute sécurité et sérénité Congo Airways et ça se fera le plaisir de vous communiquer par ses différents services les détails pour les programmes de vol fin de ce journal madame, monsieur merci de l'avoir suivi retrouvez à 23h Anita Luambua demain 20h Sandra Nyangitabou bonne soirée à toutes et à tous